Voilà, donc on va envisager la prise en charge des troubles de la déglutition dans les paralysies pharyngolaryngées ce matin, avec effectivement plusieurs volets qu'on va envisager. Alors on va faire un rappel de l'innervation pharyngolaryngée. L'innervation, comment elle se présente ? On a tout d'abord le cortex cérébral, ce qu'on appelle le premier neurone, le premier relais partant de la surface du cortex. C'est là où on va trouver les cellules pyramidales, qui sont des petites cellules qui sont connectées avec leurs axones jusqu'au tronc cérébral. Donc le premier neurone, ici, va exister en tant que première voie pour aller jusqu'au tronc cérébral. Ce schéma est bien parce qu'on voit deux niveaux d'élaboration avec le cerveau, l'encéphale et puis le tronc cérébral. Partant de l'encéphale, on a la voie pyramidale, qui est une voie de commande motrice et qui va aller de la surface du cortex dans l'air frontal pour aller jusqu'au tronc cérébral. Et ici, au niveau du plancher du quatrième ventricule, vous voyez cette petite incisure, la partie postérieure du tronc cérébral, c'est ce qu'on appelle le plancher du quatrième ventricule. On va retrouver effectivement ici un noyau qui est le noyau ambigu, le noyau donc principal, disons, centre névralgique pour la voie motrice du larynx. Puisque faisant suite à ce premier neurone, on va avoir le départ dans le noyau ambigu du deuxième neurone qui va constituer ici la dixième paire crânienne, le nerf vague ou nerf pneumogastrique. On dira le nerf vague ou le dix. Donc, première voie, premier neurone qui part du cortex moteur frontal pour aller jusqu'au tronc cérébral. Et ici, noyau ambigu, deuxième neurone pour aller constituer le nerf vague à destiné d'une part du pharynx, du larynx, du voile, du palais, on va le voir, mais aussi de tout l'organisme. Le système nerveux végétatif qui contient aussi toutes les fibres du système nerveux végétatif pour aller vers l'ensemble des organes et des vaisseaux du corps humain. Alors, à côté de cette considération générale, d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue fonctionnel, si on fait là, on représente en couple le cortex cérébral au niveau frontal, donc au niveau moteur. Eh bien, l'homonculus qui avait été décrit dans les années 1900 par Penfield a montré qu'effectivement, il y avait une répartition somatotopique, c'est à dire que chaque partie du corps était sous la dépendance d'un point précis du cortex. Ce qui permet de représenter ici, par exemple, on voit ici, là, on est sur la région qui va commander les lèvres. Ici, on a sur la région qui va commander les mâchoires, la langue et vous voyez le pharynx et le larynx. Donc, ce qui va être base de langue, pharynx, larynx est représenté par ce qu'on appelle le pied, c'est à dire la partie la plus basse de la circonvolution. Cette circonvolution là, qui porte le nom de frontale ascendante, c'est dans la région frontale, ça implique une forme un petit peu ascendante lorsqu'on la regarde sur un cortex. Et donc, on a appelé ça le pied de la circonvolution frontale ascendante, ce qui veut dire que d'un point de vue électrophysiologique, si on stimulait. Ce qu'on fait en chirurgie éveillée parfois, si on stimule cette zone du cerveau, eh bien, on va avoir un mouvement de la langue, on va avoir un mouvement du larynx, on va avoir un mouvement du pharynx. D'accord, donc, d'un point de vue moteur, le schéma du corps est représenté sur toute la surface du cortex frontal. Frontale, c'est la partie la plus avant du cerveau et ça, c'est pour la partie motrice. Mais pour la partie sensitive, c'est à dire la sensibilité, on a exactement la même chose au niveau du cerveau, mais disons un rang plus en arrière au niveau du pariétal. Au niveau du lobe pariétal, on pourrait tout à fait représenter le même homonculus, le même schéma somatotopique au niveau pariétal. Et donc, on a à la partie sur le lobe pariétal également ce qu'on appelle le gyrus postcentral qui est là marqué comme étant décrite par les anatomistes, la circonvolution pariétale ascendante. Donc, on a le même schéma au niveau sensoriel dans le cortex pariétal. D'accord, alors ça, c'est le premier neurone, la voie pyramidale, c'est à dire on appelle ça pyramidale puisque les cellules qui sont à l'intérieur du cortex sont une forme de pyramide. Et donc, les anatomistes ont appelé ça la voie pyramidale. Puis, alors ce qu'on remarque, c'est que de chaque côté, on a un homonculus et qu'il va y avoir une suppléance possible parce qu'une partie des fibres qui viennent du lobe droit va passer à gauche. Et une partie des fibres qui viennent du lobe gauche va passer à droite au niveau, juste au niveau du tronc cérébral au dessus du noyau. Ce qui veut dire qu'une lésion, par exemple, droite, une lésion droite ne va pas entraîner d'hémiplégie de l'organe concerné parce que l'autre côté aussi assure une partie du contrôle. D'accord, donc au niveau hémisphérique, une lésion, par exemple, sur le cortex frontal droit va entraîner une altération du mouvement ou une altération de la sensibilité. Mais ça ne sera pas complet, ça sera compensé par l'autre côté du cerveau qui est sain et dont une partie des fibres va croiser et aller donc suppléer un déficit contrôle latéral. Donc, il y a une voie directe, une voie croisée dans ce faisceau pyramidal. Mais puis, quand on arrive au niveau du tronc cérébral, là, les choses deviennent plus directes. Il n'y a plus de possibilité de compensation contrôl latéral parce que l'anatomie est faite comme ça. À partir du noyau ambigu, l'innervation de l'hémicor gauche, donc de l'hémifaryngolarynx pour nous et de l'hémibase de langue va être uniquement sous la dépendance d'un nerf crânien. Et donc, lorsqu'on aura une destruction, une lésion, ce qu'on a par exemple dans le syndrome de Wallenberg, on en reparlera. Si on a une destruction ici au niveau du noyau d'une R10, on a un déficit complet homolatéral à la lésion. D'accord? En ce qui concerne l'innervation et donc la commande motrice du pharyngolarynx. Alors, un autre schéma qui est très récapitulatif, mais qui permet d'avoir une bonne vision de l'ensemble des nerfs mixtes et des nerfs crâniens qui vont nous intéresser. Si on regarde l'encéphale vue de dessous, vu de dessous, on a ici les lobes frontaux. Là, on retrouve nos lobes pariétaux, ici, temporaux, pardon, le lobe temporal ici. Et puis, en arrière, les hémisphères cérébelleux. Bon, là, on est sur la partie encéphalique. Et lorsque l'on se porte sur le tronc cérébral, on est sur la jonction finalement entre l'encéphale et la moelle épinière. On a le tronc cérébral qui est constitué de plusieurs structures. Mais une qu'on remarque ici d'emblée, qui est une forme de pont. Donc, on appelle ça le pont ou la protubérance annulaire. Ce pont est une voie de communication droite-gauche pour avoir une innervation croisée. Et puis ensuite, lui fait suite le bulbe. Le bulbe et en faisant suite au bulbe, on va trouver la moelle épinière. D'accord ? Donc, on est sorti de la base du crâne, on est sorti du foramen magnum pour aller dans le rachis. Donc, ici, on est encore au niveau du bulbe. Qu'est-ce qu'on va observer ? On observe sur le côté, ce qu'on appelle la faussette latérale du bulbe. Il y a plusieurs éléments importants, dont un qui va nous intéresser ici. Là, on a la naissance, enfin l'émergence du nerf neuf, du nerf glossopharyngien, la 9e paire crânienne, sur cette faussette latérale du bulbe. On va retrouver également l'émergence du 10. On vous rappelle que d'un point de vue anatomique, on ne s'est pas compliqué trop. On a pris tous les nerfs, on les a numérotés de 1 à 10. Donc, ils se suivent d'avant en arrière. On a le nerf 9 qui est ici, le nerf glossopharyngien, le nerf 10 qui est beaucoup plus large parce qu'il véhicule beaucoup plus de fibres, le nerf 10. Et puis, sur le côté, là, ce qu'on appelle l'olive, ce petit renflement là qui est ici sur le bulbe, on va retrouver le 12, l'émergence du 12 qui est le nerf hypogloss. Voilà les nerfs qui sont principalement impliqués dans l'innervation pharyngolaryngée et du voile du palais et aussi de la base de langue. Un petit peu plus en avant du 9, on trouve le 8, mais bon, nous, ça nous intéressera moins. Le 8, on va retrouver quand même l'intermédiaire ici, le 7 bis qui est la voie d'arrivée pour le goût, l'aspect gustatif. Donc, dans le paquet acoustico facial, entre le nerf facial et le 8, il y a le 7 bis qui est un nerf, on l'appelle un nerf intermédiaire et qui est important pour le goût, mais aussi qui est moteur pour la sécrétion des glandes lacrymales et salivaires. Plus en avant, le 7, le nerf facial, bon, essentiellement moteur pour les muscles possibles de la face. Et puis, plus en avant, il y a des nerfs qui vont moins nous intéresser, qui sont plutôt atropisme, oculomoteur, etc. Donc, ici, on a l'émergence des nerfs mixtes qui vont nous intéresser. On dit nerfs mixtes parce qu'ils sont à la fois moteurs et sensitifs. Dans le même nerf, il y a des efférences motrices vers la périphérie et puis il y a des efférences ou des afférences plutôt des afférences sensitives pour renseigner les centres nerveux. On va détailler un petit peu plus. Alors, ce qui est notable, c'est que ces nerfs, pour aller jusqu'aux organes périphériques, ils ont besoin de traverser la base du crâne parce que l'encéphale est dans la boîte crânienne. Et donc, au niveau de la base du crâne, à la partie inférieure qui correspond à la partie inférieure du cerveau, on va retrouver l'ensemble des trous, on dit foramen, qui vont permettre aux nerfs de sortir du crâne pour gagner les organes périphériques du pharyngolarynx qui vont nous intéresser. Alors, qu'est ce qu'on a comme principal foramen? Le foramen, c'est celui-ci, le foramen qui est là, qui a une forme un petit peu dentelée ici. On a appelé ça le foramen déchiré postérieur. Les anatomistes sont très descriptifs. Ça a une forme un petit peu frangée. On a dit foramen ou trou déchiré postérieur. D'ailleurs, maintenant, on appelle ça plus communément le foramen jugulaire. Foramen jugulaire, outre sa forme qui est l'aspect déchiré, au moins dans le nom de foramen jugulaire, on sait qu'il y a la veine jugulaire qui naît de ce trou. Et donc, c'est tout le sang veineux du cerveau qui sort à ce niveau de la boîte crânienne à travers la base du crâne. Donc, dans ce foramen jugulaire, vont passer les nerfs qu'on a vu, qui sont le 10 et le 9. Le 10 et le 9, ce sont les principaux nerfs mixtes, donc glossopharyngiens et vagues, qui vont aller au pharyngolarynx. Il va passer aussi un autre nerf qu'on appelle le nerf spinal, qui est le 11, un nerf dit accessoire. Un nerf accessoire, mais accessoire, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un nerf qui, lorsqu'il sort de la base du crâne, finalement, va aller aux muscles squelettiques, aux cernoclédomastoïdiens, aux trapèzes, et pas finalement à des muscles du pharyngolarynx. Donc, le 11, lui, passe aussi dans le foramen jugulaire. Donc, on a finalement dans ce foramen jugulaire le 9, le 10 et le 11. D'accord? C'est un nerf qui va dans sa partie extracrânienne, qui va aller vers le trapèze et le sternoclédomastoïdien, ce qu'on peut trouver dans les lésions liées notamment à la chirurgie des ganglions du cou, lorsqu'on enlève ce nerf. Donc là, le principal foramen, c'est celui là foramen. Alors, pourquoi on en parle? Bien, parce qu'il va avoir toute une pathologie autour de cette de cette anatomie, c'est à dire que le foramen jugulaire. Parfois, on a des tumeurs qui se mettent sur la veine jugulaire elle même, ce qu'on appelle des paragangliums. Et donc, la chirurgie qui va les enlever va souvent entraîner des lésions nerveuses du 9, du 10 et du 11 ou des méningiomes de la base du crâne. On va pouvoir retrouver ce type de pathologie. Un autre petit foramen un petit peu plus en dedans. Là, le gros, c'est le foramen magnum. Donc, on l'a appelé comme ça parce que c'est lui qui laisse passer la moelle épinière en continuité avec le bulbe. D'accord, foramen magnum. Bon, mais là, entre ce foramen jugulaire et le foramen magnum, on va retrouver le canal hypoglose qui est le le trou de passage pour le nerf hypoglose. Donc, principal nerf moteur pour la langue. OK. Plus en avant, on a le canal carotidien qui nous intéressera peu. D'autres foramen également pour les nerfs, plutôt le trijumeau et d'autres nerfs pour aller au niveau orbitaire qu'on ne va pas détailler. Ici, au passage, on voit le rocher, la pyramide pétreuse avec le méa acoustique interne. Voix de passage pour le 7 et le 8, le nerf vestibulo-cochléaire. Bon, ce sont des appellations qui sont un petit peu synonymes, qui sont le canal. Voilà, il s'est utilisé lorsqu'il y a un trajet osseux assez important. Et le foramen, c'est on voit à travers, si vous voulez. Là, c'est tellement direct. Le canal, il y a un petit trajet à l'intérieur de l'os, mais ça change peu de choses. Les termes sont et en plus changent. Je vous parlais de foramen, de trous déchirés postérieurs. Maintenant, c'est le foramen jugulaire. Le canal de l'hypoglose, avant, c'était le trou hypoglose. Bon, les noms changent, mais l'anatomie reste. Enfin, il ne reste pas longtemps. Innervation du larynx. Alors, innervation du larynx et du pharynx. Particularité, la symétrie, c'est-à-dire que ce n'est pas pareil à droite et à gauche. Le trajet, la voie motrice des nerfs 10, en l'occurrence, qui vont au pharynx et qui vont au larynx, ne sont pas les mêmes à droite ou à gauche. Au niveau de la sortie de la base du crâne, regardez ici, on a effectivement la même chose. Ça ressemble. Là, on a fait figurer le larynx. Là, on a fait figurer les carotides. On a le larynx qui est ici. On a ici ce qu'on appelle le ganglion plexiforme ou ganglion inférieur du vague. Ganglion plexiforme ou ganglion inférieur du vague. Là, juste en dessous, donc sous la base du crâne, naît un nerf qui va aller directement au larynx. On appelle le nerf laryngé supérieur. Jusque là, nerf laryngé supérieur. C'est un nerf qui va être moteur pour un seul muscle et finalement essentiellement sensitif. Donc, c'est une branche du 10, nerf laryngé supérieur moteur uniquement pour le muscle tenseur des cordes vocales avec ce muscle qui permet au cartilage thyroïde de basculer vers l'avant et donc de tendre les cordes vocales. On appelle ce muscle muscle tenseur des cordes vocales ou muscle cricotiroïdien. Muscle cricotiroïdien, c'est le muscle du chanteur, c'est à dire celui qui permet d'avoir une voix aiguë, une voix forte, une voix projetée. Permet aux cordes vocales d'être tendues. C'est sous la dépendance de la branche externe de ce nerf laryngé supérieur. Nerf laryngé supérieur, branche externe. Mais tout le reste, la branche interne qui est aussi plus haute, la branche interne, cette branche interne, elle est sensitive et elle est très importante pour la déglutition puisqu'elle va permettre d'avoir la sensibilité de l'épiglotte, des bandes ventriculaires, du vestibule laryngé, donc de l'entrée du larynx, de manière unilatérale. Il y a le nerf droit qui s'occupe du côté droit et le nerf gauche qui s'occupe du côté gauche. Mais on a effectivement une importance de la sensibilité de l'épiglotte et du vestibule laryngé, sous la dépendance de la branche interne du nerf laryngé supérieur. Donc droite, gauche, c'est pareil. En revanche, lorsqu'on va parler du nerf laryngé inférieur, c'est là qu'on a une asymétrie. D'accord? Qu'est-ce qu'on observe à droite et à gauche? Eh bien, le nerf laryngé inférieur ou nerf récurrent, qui est une branche du 10, nerf laryngé inférieur ou nerf récurrent, eh bien, du côté droit, né à partir du 10, sous l'artère sous-clavière, donc à la jonction, artère sous-clavière, c'est au niveau de la clavicule, artère sous-clavière, au niveau de la clavicule, la jonction entre le cou et le thorax, on a la naissance du nerf récurrent droit, ici. Alors qu'à gauche, le nerf récurrent gauche, qui aussi s'occupe de tous les muscles intrinsèques du larynx, du côté gauche, eh bien, né sous la crosse de la horte. La crosse de la horte, c'est au milieu du thorax. Donc, on est au niveau du médiastin moyen et on a, ici, un embryo gliaux d'organes et de structures qui vont être à l'origine de troubles de la fonction de ce nerf. La horte, par exemple, dans les anévrismes de la horte, à gauche, ou la chirurgie des anévrismes, on a les poumons et les ganglions du médiastin, donc tout ce qui est chirurgie bronchopulmonaire peut entraîner des lésions à ce niveau. La chirurgie aussi de l'œsophage. Vous voyez que le nerf récurrent gauche, il est collé à la face antérieure de l'œsophage, ici. D'accord ? Entre la trachée et l'œsophage, avant de remonter dans le cou et de commander les muscles du larynx. Et puis là, en plein milieu, on a la thyroïde, la glande thyroïde, et elle aussi peut entraîner, soit par pathologie, soit par la chirurgie de cette glande, des lésions de l'innervation de ces nerfs récurrents. Donc, ce qu'on observe ici, c'est qu'on a une asymétrie de l'anatomie entre le côté droit et le côté gauche, avec beaucoup plus de raisons, vu le trajet, d'avoir des problèmes au niveau du côté gauche de l'innervation pharyngolaryngée. Et puis, si on focalise vraiment sur le larynx, sur le larynx, ce sont des schémas qui sont assez classiques, mais qui sont bien didactiques. On retrouve là, ce qu'on disait tout à l'heure, le nerf laryngé supérieur. Pas la peine de réécrire, mais je vous l'ai déjà dit. Le nerf laryngé supérieur, avec une branche interne sensitive pour l'épiglote et le vestibule laryngé, l'entrée du larynx, et puis une branche externe pour le muscle tenseur des cordes vocales. On voit au passage, là, le pôle supérieur de la thyroïde qui est très proche du nerf qui va au muscle tenseur du larynx et des cordes vocales. Et lorsque l'on envisage le nerf récurrent, par exemple, là, en le regardant en arrière, en regardant une vue postérolatérale droite du larynx, on a le nerf récurrent qui passe par là, au niveau du cricoïde, en arrière de l'articulation crico-thyroïdienne, ici. Et donc, on va avoir, là, une distribution pour tous les muscles intrinsèques du larynx, notamment les muscles qui agissent sur les cartilages arythénoïdes et donc qui servent à fermer le larynx et à l'ouvrir pour respirer. En sachant que, ici, une particularité anatomique, c'est qu'on a un seul muscle intrinsèque du larynx pour ouvrir la voie respiratoire. C'est ce muscle qu'il a, postérieur, crico-arythénoïdien, postérieur. C'est le seul muscle de la respiration. On n'a qu'un muscle qui permet d'ouvrir la voie respiratoire pour permettre une respiration. À l'inverse, on a tous les autres muscles du larynx qu'on ne détaillera pas, mais qui permettent de fermer le larynx. L'ensemble des autres muscles, les intérarythénoïdiens, le crico-arythénoïdien, l'atéral, etc., le tiro-arythénoïdien, tous les muscles intrinsèques du larynx permettent de se fermer. La raison est que, effectivement, le but premier du larynx, c'est la protection de la voie respiratoire. Donc, ça, c'est une des traces de l'évolution des espèces. Les premiers êtres qui avaient des poumons étaient des poissons, donc viviaient dans l'eau. Donc, voie respiratoire qui doit rester remplie d'air et pas d'eau, le larynx primitif était uniquement un sphincter qui permettait, en plongée, d'avoir une étanchéité et de ne pas se noyer. Puis après, comme font les dauphins, après, ils remontent à la surface, ils expulsent l'air et le larynx s'ouvre et ils peuvent respirer. Donc, tous les muscles du larynx servent à le fermer, sauf un seul, le crico-arythénoïdien postérieur. Ce qui veut dire aussi que quand on aura un trouble sur les nerfs récurrents ou au niveau du tronc cérébral, eh bien, on a une tendance à la fermeture et c'est ce qu'on observe dans, notamment, ce qu'on appelle les diplégies laryngées en fermeture, c'est-à-dire dans les, on appelle ça aussi les syndromes de Gerhardt, ce sont des atteintes motrices bilatérales au niveau du tronc cérébral du larynx. Ce sont des atteintes qui ne sont pas complètes mais qui sont partielles et un déficit partiel va entraîner une fermeture, d'accord, parce qu'il reste suffisamment de force dans le larynx pour le fermer mais plus pour l'ouvrir. S'il avait une vraie diplégie, c'est-à-dire aucune commande, 0% de commande, on aurait une position d'ouverture dite cadavérique. On a vraiment une atonie du larynx, une atonie bilatérale du larynx entraîne une ouverture, donc une diplégie en ouverture mais c'est relativement rare en pathologie. On voit plus fréquemment des atteintes neurologiques au niveau du tronc cérébral liées à des petits AVC du tronc cérébral qui entraînent un syndrome de Gerhardt, c'est-à-dire une fermeture laryngée, donc essentiellement un trouble respiratoire. Problème pour respirer parce que le larynx se ferme. Donc on a vu globalement l'innervation qui part du cortex qui va vers le noyau ambigu, le tronc cérébral, ensuite qui traverse la base du crâne dans le cou, dans le thorax pour aller jusqu'à l'organe périphérique, principalement le larynx mais le pharynx, on va en parler. Alors le pharynx, qu'est-ce qu'on a ? Là c'est un schéma un petit peu compliqué mais bon, ça permet d'avoir une synthèse de l'ensemble de l'innervation. On va d'abord se finir l'organe périphérique qui est le pharynx parce que là on a parlé du larynx, on a dit qu'on a vu la voie motrice qui va à l'organe effecteur larynx mais il faut qu'on voit aussi l'innervation motrice et sensitive qui s'occupe du pharynx. Alors le pharynx, qu'est-ce que c'est globalement ? C'est quatre choses, c'est le voile du palais et puis c'est trois muscles empilés les uns sur les autres qu'on appelle des constricteurs. Les constricteurs du pharynx ce sont des muscles qui sont circulaires, ouverts vers l'avant, donc insérés en avant et puis qui se rejoignent en arrière et qui font comme un chenot, comme un canal qui va guider les aliments du haut vers le bas, le haut étant la cavité orale et le bas étant l'œsophage. Donc là, on a quatre éléments, le palais, le voile du palais, le constructeur supérieur du pharynx, le constructeur moyen du pharynx et puis un complexe un petit peu plus délicat, le constructeur inférieur et le muscle crico-pharyngien. Voilà les éléments constitutifs du pharynx. On le verra vendredi, ces constructeurs du pharynx, leur finalité est de propulser le bol alimentaire du bas, du haut vers le bas, donc de la cavité orale vers l'œsophage et le rôle du voile du palais est d'interdire le passage vers le cavum et les cavités nasales. Donc un rôle de verrou au niveau du voile du palais et un rôle de propulsion au niveau des constructeurs. Alors l'inervation elle est un petit peu un petit peu disons plexiforme. Ça c'est le terme qui a été utilisé par les anatomistes plexiforme, c'est à dire qu'il n'y a pas un nerf qui va à un muscle, il y a un nerf qui donne beaucoup de branches, un autre nerf qui donne beaucoup de branches et toutes ces branches se mélangent pour aller donc sous forme d'un plexus nerveux pour aller innerver l'ensemble de ces structures voile du palais, pharynx, constructeur du pharynx, rico-pharyngien et même oesophage. D'accord ? Alors le principal nerf qu'on va retrouver eh bien ça reste le nerf vague. Le 10. Regardez ici on a le nerf vague là on a une coupe par le foramen jugulaire ou trou déchiré postérieur ici on a même une coupe passant par le bulbe et donc cette région qu'on avait vu tout à l'heure on a le noyau ambigu qu'on va qu'on va revoir un petit peu plus en focalisant dessus on a les fibres du 10 qui sont là et on voit ici effectivement une branche nerveuse qui sort du 10 immédiatement au niveau après le ganglion inférieur du vague ici le ganglion plexiforme et on va avoir l'innervation des muscles du voile du palais des muscles constructeurs supérieurs d'accord et des muscles constructeurs moyens et inférieurs donc finalement le 10 va énerver le voile du palais le constructeur moyen supérieur moyen et inférieur et aussi le cricot pharyngien mais on voit que si on prend un peu de recul il y a une superposition aussi cette innervation est doublée de l'autre nerf qui est juste au-dessus de lui qui est le 9 donc glosso-pharyngien donc le nerf glosso-pharyngien il participe à ce plexus nerveux qui commande les constructeurs et le voile du palais il y a une répartition qui est un petit peu schématisée qu'on peut résumer comme ça avec le constructeur supérieur qui serait plutôt sous la dépendance du 9 le constructeur moyen les deux et le constructeur inférieur plutôt le 10 c'est ce qu'on retrouve dans les livres d'anatomie en disant que dans ce plexus pharyngien les fibres du 9 sont surtout représentées pour le constructeur supérieur pour le constructeur moyen c'est un peu les deux et pour le constructeur inférieur ce sont surtout les fibres du 10 qui sont représentées c'est très schématique et en fait ça dépend beaucoup des individus il y a une variation anatomique sur ces formes là qui explique que parfois on va couper un 10 à la base du crâne pour une tumeur admettons et que sur le voile du palais on va observer une émiparalysie du voile du palais complète et que parfois on fait la même opération et que les personnes n'ont quasiment pas de troubles au niveau du voile du palais donc on a une une variation interindividuelle qui est importante sur ce schéma on dit qu'effectivement le voile du palais est surtout énervé par le 10 mais certains individus probablement ce sont aussi beaucoup de fibres qui viennent du 9 donc il y a une notion importante à avoir c'est la notion de plexus c'est à dire d'échange de fibres et de mélange entre le 9 et le 10 avec certains schémas qu'on peut garder en tête qui est ce qu'on a dit mais il faut penser qu'il peut y avoir des variations importantes d'un individu à l'autre donc il faudra tester chez les patients eh bien qu'est-ce que qu'elles sont les structures qui continuent de fonctionner après une chirurgie par exemple du trou déchiré postérieur en sachant que peut-être qu'on a conservé une partie de la fonction de ces structures est-ce que ça va bon alors si on résume un petit peu tout ça sur ce schéma là vous voyez qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de tirés beaucoup de alors on va on va noircir un peu pour mettre en sous en sous-illustration l'ensemble des structures et on va illustrer ce qui nous intéresse le noyau ambigu il est là surligné en bleu le noyau ambigu c'est le noyau qui est moteur pour tous les muscles de la déglutition qui sont pharynx et larynx d'accord donc là c'est le centre avec un noyau qui est très allongé il y a énormément de fibres enfin de corps cellulaire de neurones qui sont là qui vont ensuite donner des fibres pour le dys ce qui est notable aussi c'est que au niveau du tronc cérébral ça c'est très important le nerf qui suit le 10 qui est le 11 pardon le nerf qui suit le 11 regardez ici il a une petite il a une double constitution le 11 il a une constitution qui vient du tronc cérébral donc du noyau ambigu c'est pour ça que les choses sont un petit peu plus complexes que ce qu'on pense habituellement il y a une partie des fibres du 11 qui vient du noyau ambigu et puis il y a une partie des fibres du 11 qui vient finalement de la moelle épinière vous voyez de la moelle épinière qui remonte dans le crâne puis ensuite va aller donner vraiment le nerf accessoire pourquoi ? parce que la nature est bien faite finalement pour commander des muscles squelettiques le trapèze et le cerne clédomastoidien c'est pas les nerfs crâniens qui s'occupent de ça ce sont les nerfs spinaux les nerfs de la moelle épinière et donc finalement les premières racines des nerfs spinaux donnent les branches qui vont aller aux 11 accessoires en re-rentrant dans la base du crâne par le foramen magnum puis ensuite en ressortant par le foramen jugulaire mais ça je vais dire que c'est accessoire pour nous et d'ailleurs c'est le nom qu'on a donné à ce nerf au nerf accessoire parce que la partie crâniale la partie bulbaire du 11 elle en revanche elle est très importante parce qu'en réalité ce sont les fibres bulbaire du 11 qui au départ contiennent toute l'innervation laryngée d'accord donc si on lèse si on arrivait à entraîner une lésion vraiment très limitée à cette racine du 11 bulbaire ou la racine crâniale du nerf du nerf 11 et bien on entraînerait une paralysie pharyngolaryngée parce que les fibres elles sont là et elles vont gagner le 10 au niveau du ganglion plexiforme du ganglion inférieur du vague donc il y a une petite subtilité anatomique qui fait que les fibres importantes pour nous au départ elles ne sont pas dans le 10 elles sont dans le 11 mais elles gagnent le 10 dans le ganglion inférieur du vague ça peut avoir certaines implications en pathologie notamment dans les lésions du tronc cérébral donc les fibres à destiner du larynx proviennent de la racine crâniale du 11 puis gagnent le 10 une fois qu'on est finalement sorti du crâne qu'on est au niveau du ganglion inférieur du vague dans le ganglion inférieur du vague donc la partie en revanche pharyngée elle est toujours toujours emprunter la voie donc noyant ambigu 10 les deux ganglions du vague et puis ensuite aller dans le pharynx donc là c'est plus simple ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure c'est le 10 de bout en bout du noyau ambigu jusqu'à la périphérie ça emprunte les fibres du 10 une petite partie qu'on a vu tout à l'heure en rouge là qui va au muscle tenseur des cordes vocales un effet très modéré dans la déglutition on n'en parlera pas plus en revanche une afférence importante qui est ce qu'on disait tout à l'heure la branche interne du nerf laryngée supérieure qui va aller jusqu' vraiment au plancher du quatrième ventricule ici le noyau postérieur du vague là c'est sensitif sensitif bon peu importe et puis en partant de ce noyau inférieur ou du ganglion inférieur du vague l'inervation motrice du larynx alors on dit que le nerf récurrent va au larynx c'est vrai il va à tous les muscles intrinsèques du larynx mais aussi il donne l'inervation pour l'osophage cervical l'inervation motrice de l'osophage cervical c'est une innervation qui est végétative qui n'est pas consciente mais donc elle est alimentée l'osophage cervical est commandé par le nerf récurrent concernant ce petit ce petit muscle cricopharyngien il a une innervation qui est double provenant d'une part du haut c'est à dire du 10 et du plexus pharyngien c'est le muscle qu'on verra vendredi c'est le muscle du sphincter supérieur de l'osophage donc le cricopharyngien une innervation double d'une part le plexus pharyngien qui vient du 10 directement par le haut et aussi le nerf laryngé inférieur ou récurrent qui vient aussi du 10 mais avec un trajet un petit peu différent ascendant donc ce ce muscle là eh bien il va être perturbé même si on a une paralysie ici du récurrent une partie de son innervation motrice vient du récurrent d'accord donc dans les paralysies récurrentielles on a souvent des troubles moteurs sur le muscle cricopharyngien en pratique un défaut de relaxation de ce muscle alors en coupe axiale je vous le laisserai vous l'aurez sur les diapos on ne va pas rentrer dans le détail de l'anatomie du tronc cérébral mais juste pour dire qu'effectivement si on fait une coupe une tranche de saucisson qui passe par le plancher du quatrième ventricule qui est là donc l'arrière est là l'avant est ici d'accord là on a la voie pyramidale motrice pour les tous les muscles du et le squelette d'accord eh bien sur la partie la faussette latérale du bulbe qui est ici voilà c'est là qu'on va avoir effectivement une des lésions liées à l'artère de la faussette latérale du bulbe l'artère qui va donner le syndrome de Wallenberg en cas de thrombose en cas d'infarcissement c'est à dire de destruction par ischémie de la faussette latérale du bulbe on va avoir donc une destruction tout d'abord du noyau ambigu qui est bleu ici là noyau ambigu détruit donc paralysie pharyngolaryngée homolatérale d'accord la voie spinothalamique c'est une voie thermoalgique qui permet d'avoir la sensibilité thermoalgique de l'hémicor qui va être perdue ça c'est un signe clinique mais ça nous intéressera moins ça n'a pas d'implication dans la déglutition en revanche qu'est-ce qui va aussi on peut avoir dans les syndromes de Wallenberg un petit peu dépassé ce qu'on appelle dépassé ici on a le noyau du 12 il peut y avoir aussi c'est beaucoup plus rare mais on peut avoir une lésion du noyau du 12 qui peut être lésée dans les syndromes de Wallenberg disons dépassé et puis aussi la voie trigéminée c'est-à-dire le nerf le nerf trijumeau qui va avoir une lésion donc dans le syndrome de Wallenberg on a aussi une insensibilité de la face qui est liée à la destruction de la voie du trijumon et puis sur le côté sur le côté on a le raccordement avec le cervelet le raccordement avec le cervelet c'est-à-dire que les pédoncules cérébelleux vont être lésés et donc on va avoir une incoordination des mouvements donc un syndrome cérébelleux qui va être lié à cette destruction voilà et ça ce sont des lésions complexes qu'on peut voir qu'on voit dans la pathologie vasculaire neurovasculaire au niveau du tronc cérébral là je vous l'ai dit ça rejoint un peu ce qu'on disait donc on a vu la partie disons motrice la partie motrice du pharyngolarynx la partie maintenant sensitive la partie sensitive qui est également très importante puisqu'on le sait mais dans la déglutition il s'agit de boucle réflexe donc on a besoin d'avoir dans la boucle il y a au départ la sensibilité et là il faut représenter les organes complets puisqu'on parle de la sensibilité du revêtement des tissus donc on a trois schémas qui sont synthétiques mais qui permettent d'avoir globalement un bon document de représentation d'une part la partie haute de la cavité orale et de l'oropharynx d'autre part la partie basse de la cavité orale et de l'oropharynx et puis la partie pharyngée en coupe sagittale pharyngolaryngée qu'on va voir donc la partie haute de la cavité orale et de l'oropharynx la sensibilité du vestibule de la cavité buccale la sensibilité du palais dur du palais et sous la dépendance du nerf maxillaire le nerf maxillaire c'est une branche du 5-2 nerf maxillaire ou nerf 5-2 donc on est au niveau du trijumeau d'accord donc sensibilité labiale le vestibule de la cavité buccale l'arc adentaire supérieur le palais tout ce qui est en rouge sur le schéma et bien ça va vers le nerf maxillaire 5-2 la partie plus en arrière lorsqu'on a fini la région du palais dur on dit qu'on est dans l'oropharynx on n'est plus dans la cavité orale on est dans l'oropharynx donc voile du palais fait partie de l'oropharynx le voile du palais la région amidalienne ici l'hémiluette la luette tout ça c'est sous la dépendance en bleu du nerf glossopharyngien donc le 9 9e percrânienne c'est ce qu'on appelle la zone de déclenchement du réflexe enfin du temps pharyngé de la déglutition d'accord la zone de déclenchement du réflexe de déglutition et bien c'est tout ce qui est bleu ici c'est à dire glossopharyngien c'est le 9 c'est ce qui permet lorsque vous testez un patient avec un abaisse langue en touchant cette zone ça induit un réflexe nausée d'accord lorsque on est en physiologie et que des aliments le bol alimentaire est propulsé et vient au contact de cette région là ça entraîne un réflexe du temps pharyngé de la déglutition ok donc c'est sous la dépendance du glossopharyngien à la partie basse de la cavité orale et de l'oropharynx ici on voit sur la vue du dessous là on a une grande langue qui est exposée la partie qu'on voit quand on examine quelqu'un c'est la partie antérieure c'est la langue alors il y a plusieurs noms la langue orale la langue mobile mobile c'est un très mauvais terme mais bon c'est la langue qu'on voit quand on ouvre la bouche et puis en arrière du vélingois qui sont ces papilles là papilles circonviteurs en arrière on a la racine de la langue ou la base de la langue en arrière du vélingual on est dans l'oropharynx en avant du vélingual on est dans la cavité orale donc la langue a deux parties une partie orale et une partie pharyngée en fait et bien là aussi d'un point de vue de l'innervation sensitive on n'a pas les mêmes nerfs qui supplé ces zones on a pour la langue orale dessinée en rouge code couleur astucieux du néther du bouquin d'anatomie et bien c'est le trijumeau cette fois-ci c'est le 5-3 c'est pas le 5-2 qui était en haut au niveau maxillaire là c'est le 5-3 donc nerfs mandibulaires 5-3 donc les fibres à partir des papilles linguales on fait même de tous les corpuscules sensitives qui sont dans la langue à partir de ici toutes les fibres vont gagner le nerf trijumeau via le nerf linguale c'est un petit nerf qui est sous la langue le nerf linguale récupère toutes les afférences et là c'est un petit peu mixte parce que les afférences sensitives c'est à dire le toucher le toucher ça va rester dans le trijumeau et ça va remonter jusqu'au cerveau donc le toucher et la douleur donc la sensibilité ce qu'on appelle épicritique ça c'est pour le toucher et la sensibilité thermoalgique c'est chaud, froid et douleur les deux types de sensibilité gagnent le nerf linguale puis le nerf trijumeau et vont au niveau du tronc cérébral en revanche le goût c'est différent le goût les papilles gustatives elles sont branchées sur des fibres plus spécifiques donc sensorielles ces fibres au départ elles gagnent également le nerf linguale mais à partir du nerf linguale il va y avoir un échange de fibres qui va se faire pour le nerf facial c'est là une petite subtilité anatomique là aussi ça se passe dans le rocher à proximité du tympan là il y a des fibres qui viennent du nerf linguale qui vont communiquer avec le nerf facial dans le rocher on appelle ça la corde du tympan donc la sensibilité gustative vient de la langue antérieure de la langue mobile passe par des fibres qui vont dans le nerf linguale mais du nerf linguale après ça ne va pas continuer comme pour la sensibilité épicritique et thermologique ça va s'échanger avec le nerf facial en fait pas vraiment avec le nerf facial et ça va constituer le nerf 7 bis le facial bis ou le nerf intermédiaire ce qu'on appelle le nerf intermédiaire qui va cheminer en même temps que le facial pour ensuite aller au niveau du tronc cérébral donc la sensibilité gustative a juste une particularité c'est qu'il y a un échange de fibres entre le 5-3 et le nerf facial qui est constitué par la corde du tympan puis ensuite le nerf 7 bis et puis le tronc cérébral quoi qu'il en soit la sensibilité gustative c'est une chose la sensibilité épicritique et thermoalgique c'en est une autre ça c'est pour la langue antérieure la langue mobile pour la langue postérieure ou langue basse de la langue ou racine de la langue au niveau de l'oropharynx on va retrouver la sensibilité à la fois gustative et épicritique sous la dépendance le même code couleur que tout à l'heure le bleu donc le nerf glosso-pharyngien nerf glosso-pharyngien via le plexus pharyngien donc sensibilité gustative et aussi sensibilité tactile de la base de la langue donc finalement l'oropharynx qui soit voile du palais voile épiluette loge amidalienne ou alors base de langue sous la dépendance du nerf glosso-pharyngien d'accord dernière vue sur ce schéma en coupe sagittale on retrouve les mêmes choses la langue le palais bon ok mais là c'est surtout destiné à montrer le pharynx trois niveaux du pharynx le pharynx nasal ou nasopharynx le pharynx oral ou oropharynx et puis le pharynx au niveau du larynx qu'on appelle soit laryngopharynx soit hypopharynx trois étages ouverts chacun vers l'avant et bien là on a la sensibilité de ce pharynx qui se fait par le plexus pharyngien comme l'aspect moteur on a la même représentation au niveau de l'aspect sensitif c'est à dire nasopharynx et la partie de l'oropharynx plutôt sous la dépendance du 9 et puis donc nasopharynx et oropharynx supérieurs sous la dépendance du 9 et ensuite partie base de l'oropharynx et hypopharynx sous la dépendance du 10 via le plexus pharyngien ok on rappelle que le larynx épiglote vestibule laryngée c'est le nerf laryngée supérieure branche interne donc voilà pour l'innervation du sensitif des finalement de toutes les voies aérodigestives supérieures est-ce que vous avez des questions ça va bon alors en pathologie qu'est-ce qu'on va observer on va s'intéresser aux pathologies nerveuses périphériques c'est-à-dire celles qui vont toucher le deuxième neurone à partir du tronc cérébral vers la périphérie mais il est certain que comme ce sont des nerfs mixtes on aura à la fois des déficits moteurs et aussi des déficits sensitifs voire sensoriels donc dans l'atteinte nerveuse périphérique on va avoir des déficits qui vont être à la fois moteur et sensitif et puis on va avoir des atteintes soit mononeurales c'est-à-dire un seul nerf touché qui a finalement le moins fréquent mais surtout des atteintes polyneurales comme les nerfs sont empaqués dans des régions où ils sont contigues le 9 le 10 le 12 et bien on va avoir des lésions polyneurales c'est-à-dire plusieurs nerfs qui vont être touchés en même temps et donc ça va représenter des syndromes c'est-à-dire qu'on aura un ensemble de signes qui va correspondre à ça on a parlé du syndrome de Wallenberg on a parlé du syndrome du trou déchiré postérieur qui correspondent à des régions de lésions qui vont entraîner des signes groupés sous forme de syndrome alors si on l'envisage sous l'angle mono-neural un seul neurone enfin un seul nerf touché un déficit isolé du nerf glossopharyngien en vertu de ce qu'on a dit tout à l'heure le nerf glossopharyngien si on a une lésion une section par exemple pour une raison ou pour une autre on va perdre l'innervation sensitive de l'oropharynx et donc de la zone de déclenchement du réflexe de délutition le 9 si on a une lésion au niveau du 9 on va entraîner une perte de l'innervation sensitive de la base de l'angle du pharynx du pilier poster de la région de l'amidale qui correspond à la zone de déclenchement du réflexe de déglutition on aura aussi l'innervation d'un muscle alors ça c'est tout à fait anecdotique un muscle qui permet au larynx de s'élever le stylo pharyngien ne le retenons pas finalement ça n'a que très peu d'importance et on va perdre aussi l'innervation gustative pour le tiers postérieur de la langue qui peut avoir une certaine importance en tout cas une émie agueusie mais surtout perte de la sensibilité et donc finalement ça va se traduire par des troubles du déclenchement du réflexe de la déglutition atteinte unilatérale du neuf aussi on peut avoir dans un deuxième volet on peut avoir une diminution de l'élévation du voile du côté atteint c'est pas le plus fréquent mais ça peut arriver on se souvient de la notion du plexus pharyngien certaines personnes ont une prédominance du neuf sur le voile du palais et la paroi pharyngée postérieure d'autres personnes c'est plutôt le 10 donc on peut avoir une diminution de l'élévation du voile du palais on peut avoir un défaut de contraction de la paroi pharyngée postérieure donc du muscle constricteur supérieur du pharynx d'accord muscle constricteur supérieur du pharynx on vous en montrera des exemples mais vous en avez vu souvent quand on demande à une personne en ouvrant la bouche de dire A le muscle constricteur du pharynx doit se contracter les deux côtés donc ça ne bouge pas quand il y a un qui est paralysé il y a la paroi pharyngée postérieure qui se déplace comme si on tirait un rideau donc on appelle ça le signe du rideau qui traduit le fait qu'un côté est hypotonique et que l'autre côté en se contractant attire le pharynx et donc on a la paroi pharyngée postérieure qui est tirée comme un rideau d'où le nom de signe du rideau qui peut être observé en cas d'atteinte unilatérale du neuf ce qui veut dire que le muscle constricteur supérieur du pharynx est paralysé on peut avoir et on a en revanche systématiquement une abolition du réflexe nausée du côté atteint on l'a vu le neuf au niveau de la zone de déclenchement c'est aussi la zone de déclenchement du réflexe nausée donc une lésion du neuf entraîne une abolition qu'on peut tester en clinique du réflexe nausée et d'un point de vue des symptômes le patient va présenter des fausses routes des fausses routes donc inhalation pénétration laryngée et fausses routes par retard de déclenchement du réflexe de déglutition on rappelle les fausses routes primaires où on a par insensibilité et absence de déclenchement du réflexe de déglutition on va avoir parfois un retard à la fermeture laryngée alors que le bol alimentaire est là et on peut avoir des fausses routes par retard de déclenchement du réflexe de déglutition ça c'est une atteinte mono-neurale un seul nerf au niveau du neuf si maintenant on a une atteinte au niveau du dis une atteinte uniquement au niveau du dis et bien là on va perdre d'une part la sensibilité donc innervation sensitive du pharynx et du larynx du pharynx du larynx donc là aussi on va avoir un défaut de fermeture laryngée non pas par paralysie motrice si on considère que le trouble sensitif mais par défaut de cette boucle réflexe qui fait que quand les aliments vont stimuler la partie haute de l'épiglote le vestibule laryngé le larynx doit se fermer un défaut de sensibilité de cette région entraîne un retard à la fermeture laryngée indépendamment des mouvements seulement comme en général l'atteinte est aussi motrice là le trouble va être aggravé pourquoi parce que tous les muscles du pharynx et tous les muscles du larynx sont énervés par le nervague donc on va avoir un déficit moteur sur l'ensemble des muscles du voile du palais ce qu'on a vu tout à l'heure donc paralysie du voile sauf l'élévateur du voile effectivement péristaphylien externe mais globalement on a une paralysie de l'émivoile avec une paralysie du 10 paralysie de l'émivoile l'émus le constricteur du pharynx supérieur qui peut être partiel parce qu'il y a le 9 aussi qui intervient moyen et inférieur donc paralysie des constricteurs ce qu'on observe vous voyez on verra des vues où on a une stagnation dans les sinus pyriformes ça vient des constricteurs moyen et inférieur surtout inférieur du pharynx donc on a une stagnation au niveau des sinus pyriformes à cause de la paralysie des constricteurs du pharynx mais aussi on a une paralysie du cricot pharyngien le muscle cricot pharyngien c'est le muscle du sphincter supérieur de l'osophage qui doit se relaxer au moment du passage du boile alimentaire donc on a un défaut de relaxation de ce muscle en cas de paralysie du disque qui va entraîner un obstacle à la déglutition donc on voit le vague très important parce que le voile du palais moteur les muscles constricteurs donc la propulsion mais aussi l'ouverture du sphincter supérieur de l'osophage et enfin et non des moindres au niveau du larynx la protection de la voie respiratoire on va avoir un défaut de fermeture du sphincter laryngé on a une paralysie du disque d'un côté on a une hémiplégie laryngée donc une absence de mouvement notamment au moment de la fermeture du larynx donc voilà les signes enfin les déficits qu'on va qu'on va obtenir en cas de paralysie du disque du nerveague ça va ça ? c'est correct ? c'est cohérent ? c'est lourd ? mais bon c'est ce qu'on observe effectivement en permanence et même ce qu'on observe en permanence ce sont là on a vu une atteinte mono-neurale on a une atteinte mono-neurale je vous ai dit que la plupart du temps si on a une lésion au niveau du trou déchiré postérieur on a le 9 le 10 le 11 qui sont paralysés en même temps parfois même le 12 parce que c'est finalement pas très loin c'est ce qu'on observe malheureusement ou alors au niveau du tronc cérébral fartus cérébral ou tronc cérébral on a toute une série de lésions qui s'additionnent et c'est ce qu'il faut rechercher parce que d'un point de vue des déficits c'est ça qui va être important alors globalement on peut retenir les choses comme ça c'est à dire que soit le trouble parce qu'en pratique clinique c'est ça c'est à dire que soit on a une lésion qui est au dessus d'un certain niveau on va avoir un tel type de déficit soit on a une lésion qui est en dessous d'un certain niveau et on va avoir un autre type de déficit et bien finalement ce niveau là c'est le ganglion inférieur du vague c'est à partir de ce niveau là qu'on a deux tableaux cliniques différents d'accord soit on a une lésion au dessus du ganglion inférieur du vague qu'on avait là je vous mets un petit rappel ici si on a une lésion au dessus ça veut dire que toutes les fonctions qu'on a vues vont être altérées toutes les fonctions si on a une lésion en dessous là on n'a qu'une altération qui est partielle parcellaire puisque finalement à partir de ce ganglion inférieur du vague et bien là au dessus on a toute l'inervation motrice pharengo laryngé qui qui existe alors qu'en dessous et bien le nerf enfin le vague a donné des branches pour le plexus pharyngien des branches pour le laryngé supérieur et finalement ici en dessous du ganglion inférieur du vague c'est comme si on avait uniquement qu'on peut dire uniquement une paralysie récurrentielle d'accord puisque de notre point de vue à nous l'inervation en dessous de ce nerf ce ganglion inférieur du vague l'inervation n'est que pour le nerf récurrent et donc oesophage cervical laryngé c'est un petit peu le crico pharyngien donc en clinique ce qu'on observe c'est que lorsqu'on a une lésion de la voix du 10 du vague au dessus donc sur le ganglion inférieur ou au dessus et bien on a tout ça on a un signe du rideau par paralysie du constricteur supérieur on a une anesthésie émis laryngé à la fois susglottique c'est le c'est le nerf laryngé supérieur mais aussi sous glottique parce que je ne vous l'ai pas dit mais le nerf récurrent assure la sensibilité laryngotrachéale donc laryngé sous les cordes vocales et aussi de la trachée donc ça c'est important en termes de ressenti des fausses routes c'est le nerf récurrent ok donc hémianesthésie laryngé laryngé susglottique laryngé sous glottique et traché perte de la voix d'appel bon ça c'est le muscle cricotiroïdien la voix forte muscle tenseur des cordes vocales et on observe aussi une stase des sinus piriformes ipsilatéral ça veut dire du même côté stase des sinus piriformes et ce qu'on avait dit en introduction c'est que oui la voix elle est directe il n'y a plus de croisement donc un trouble une lésion d'un côté entraîne un déficit homolatéral donc on aura signe du rideau anesthésie perte de la voix d'appel stase d'un signe piriforme du même côté lorsqu'on a une atteinte au dessus du ganglion inférieur du vague donc les gens décrivent on observe un reflux pharyngonasal à la déglutition des aliments qui passent par le nez à la phonation une voix nasale nasonée une rhinolalie ouverte lorsqu'on regarde au fibroscope à la déglutition on voit le signe du rideau c'est à dire on voit qu'il y a une asymétrie de contraction de l'entonnoir pharyngé on voit qu'il n'y a que l'inconstructeur d'un côté qui fonctionne en fait on le voit bien soit en ouvrant la bouche en faisant dire A soit alors en fibroscopie par le haut en regardant le pharynx et on va observer deux types de fausses routes dans la paralysie unilatérale du 10 d'une part des fausses routes directes dues au défaut de fermeture de l'efficacité du sphincter laryngé alors ce défaut d'efficacité de fermeture il tient à la paralysie la moitié du larynx est atonique donc on ne peut pas avoir de fermeture forte en pression mais il tient aussi un certain retard de fermeture parce qu'en plus il y a une insensibilité donc il y a une aggravation du défaut moteur par une absence aussi une perte du réflexe qui normalement est commandée par la sensibilité du larynx lui-même donc on a des fausses routes ces deux éléments expliquent pourquoi on a des fausses routes pendant le temps pharyngé de la déglutition on a des fausses routes et puis également ces fausses routes on l'a dit elles seront mal perçues elles seront puisque si on a une insensibilité on va avoir un trouble de la sensibilité de la présence de corps étrangers dans la voie respiratoire et donc on aura un défaut d'expulsion un défaut de tout donc fausses routes silencieuses deuxième type de fausses routes des fausses routes indirectes ou secondaires c'est à dire que à cause de la stase pharyngée la stase pharyngée au niveau du sinus piriforme elle est expliquée par le fait qu'il y a un défaut de vidange du sinus piriforme parce que les constricteurs sont paralysés donc il y a un défaut de vidange et il y a un défaut de vidange aussi qui est expliqué par la mauvaise relaxation du sphincter supérieur de l'osophage comme il ne s'ouvre pas et en plus au-dessus il y a très peu de contractions donc le résultat c'est une stase pharyngée et cette stase pharyngée au moment de la reprise inspiratoire va s'accompagner d'inhalations secondaires donc de fausse route secondaire par encombrement et par stase pharyngée ça c'est pour la description de l'atteinte du 10 enfin enfin non ensuite on a l'atteinte du 11 atteinte du 11 alors tout dépend comme on l'a vu tout à l'heure du niveau considéré parce que si on parle du contingent bulbaire du 11 là il y a des gros troubles puisqu'on a toutes les fibres qui vont finalement constituer après le nerf récurrent donc innervation du larynx sensitive au moteur d'accord pour le contingent bulbaire pour le contingent médulaire c'est à dire celui qui vient de la moelle épinière qui remonte dans le crâne et puis qui redescend avec le nerf accessoire là en revanche on a uniquement les muscles squelettiques qui sont atteints c'est à dire le sternocleidomastoïdien et le trapèze donc l'élévation de l'épaule principalement donc l'imitation de la rotation de la tête ou l'effet du sternocleidomastoïdien mais c'est très modéré et surtout déficit de l'élévation de l'épaule mais attention le 11 au niveau bulbaire en revanche il est très important puisqu'il donne les fibres pour le nerf récurrent enfin oui c'est bon enfin on a le déficit de l'hypogloss ou du grand hypogloss on dit maintenant plutôt l'hypogloss le 12 le 12 on a vu dans la coupe du tronc cérébral le noyau dans le plancher du 4ème ventricule le canal de l'hypogloss puis ensuite il est au niveau du cou sous la langue pas loin de la pas loin de la veine jugulaire interne et puis il va au niveau du cou rentrer sous la langue dans les muscles intrinsèques et extrinsèques de la langue donc c'est le muscle qui supplé qui donne l'innervation motrice pour tous le muscle intrinsèque de la langue et les muscles extrinsèques pour la plupart sont énervés par le 12 donc tous les mouvements lingaux globalement sont sous la dépendance du 12 également les muscles du plancher de la bouche sont énervés par le 12 donc la tonicité du plancher de la bouche mais également les muscles élévateurs et abaisseurs du larynx donc l'ascension laryngée qu'on teste à la déglutition l'ascension laryngée et la descente du larynx sont sous la dépendance du 12 et on sait que l'ascension laryngée a un rôle protecteur de la voie respiratoire pendant le temps pharyngé de la déglutition donc ça c'est sous la dépendance du 12 en cas de paralysie unilatérale du 12 on va observer une déviation de la langue du côté paralysé la langue est devenue atonique et donc sous l'effet de la protraction de la langue quand on demande une personne de tirer la langue on va voir si le côté droit est paralysé la langue qui tourne et la pointe de la langue qui va aller vers le côté paralysé avec à la palpation une hypotonie une atonie de l'hémilangue donc déviation de la langue du côté paralysé difficulté du temps préparatoire on le sait de la donc de la mastication difficulté du temps préparatoire donc une possibilité de mastication ou difficulté on connaît les déficits sur l'articulation de la parole liée à la paralysie du 12 unilatérale et aussi l'imitation voire abolition des mouvements d'ascension laryngée d'accord donc voilà les alors ça on a considéré une atteinte mononeurale mais effectivement comme on l'a dit il faut le répéter on a souvent une atteinte multiple de tous ces nerfs moteurs et sensitifs donc au niveau si on reprend ce qu'on voyait tout à l'heure sur la coupe du tronc cérébral on l'observe dans deux cas surtout dans les accidents vasculaires cérébraux mais aussi parfois dans des métastases cérébrales au niveau de la faussette latérale du bulbe on a le noyau ambigu noyau du 10 et donc à ce niveau là le syndrome de Wallenberg on retrouve le CBH c'est le syndrome de Claude Bernard Horner c'est l'atteinte du sympathique de la voie sympathique ça vous fait ça fait une petite on a une fente des paupières qui est un peu plus resserrée du côté paralysé également un myosis c'est à dire la pupille qui est aussi plus resserrée de ce côté là bon syndrome de Claude Bernard Horner ça équivaut donc c'est la traduction de l'atteinte du sympathique cervical qui est lésé dans le tronc cérébral et puis ce qu'on voyait tout à l'heure la paralysie du 10 du 9 et du 5 par destruction de la faussette latérale du bulbe un syndrome cérébelleux ça ce sont les pédoncules cérébelleux qui sont atteints l'anesthésie dissociée de l'hémicor c'est la voie spinothalamique donc et comme elle va croiser au dessus ça donnera une atteinte contre latérale et le syndrome cérébelleux qui est marqué deux fois mais bon c'est une redite c'est un syndrome cérébelleux périphérique ok donc ça c'est le classique syndrome de Wallenberg avec parfois même des Wallenberg d'idées passées où on peut avoir en plus du 9 et du 10 on peut avoir le 12 qui sont atteints alors ça c'est principalement au niveau du tronc c'est bon au niveau du tronc cérébral au niveau du tronc cérébral l'ischémie de la faussette latérale du bulbe une petite artère qui vient donc du tronc basilaire ok ensuite les causes périphériques crânio-cervicales c'est à dire base du crâne et au niveau du cou ce qu'on observe en pathologie au niveau de la base du crâne la chirurgie des méningiomes et des neurinomes méningiomes et neurinomes localisés au niveau de la fosse postérieure d'accord méningiome et neurinomes de la fosse postérieure la chirurgie de langue pontocérébelleux lorsque ce sont des volumineuses tumeurs parce que langue pontocérébelleux c'est un petit peu plus latéral que la faussette latérale du bulbe mais on n'est pas loin on n'est pas loin donc les gros toute la chirurgie de langue pontocérébelleux pour des tumeurs volumineuses peut entraîner des lésions et puis aussi les tumeurs du foramen jugulaire et ça c'est principalement ce qu'on a dans les paragangliomes dits tympano jugulaire qui sont des tumeurs bénignes mais qui sont vraiment centrés sur le foramen jugulaire et qui vont lors de la chirurgie entraîner souvent des lésions du 9 du 10 et même parfois du 12 par contiguïté donc ça ce sont les causes au niveau de la base du crâne les tumeurs les plus fréquentes sont les méningéums les neurinomes il y a d'autres tumeurs et toute chirurgie de langue pontocérébelleux peut donner ce type d'atteinte et aussi la pathologie du foramen jugulaire sur tous les paraganglions au niveau du cou donc maintenant on est sous la base du crâne en termes de fréquence on a beaucoup de lésions alors là on est sous le ganglion inférieur du vague donc on va être sur des déficits beaucoup plus parcellaires sur finalement un équivalent d'atteinte du nerf récurrent même si c'est le 10 qui peut être touché notamment en cas de chirurgie des carotides vous savez qu'on fait la chirurgie pour déboucher les artères carotides on a le nerf 10 qui est juste à proximité qui peut être abîmé ou concerné donc ça c'est chirurgie carotidienne les tumeurs nerveuses au niveau parfois le 10 ou des nerfs à proximité du 10 sont porteurs de tumeurs nerveuses comme des neurinomes ou des schwannomes ou des neurofibromes il y a d'autres types de tumeurs nerveuses qui peuvent donner ça et donc on peut être amené pendant les opérations à enlever le 10 donc on a un déficit complet de l'innervation à destiner l'aryngée les paragangliums on peut avoir aussi des paragangliums du 10 ou alors des paragangliums carotidiens qui sont juste à côté qui vont aussi poser des problèmes de lésions du 10 au niveau du cou et enfin là ce qu'on retrouve souvent c'est la chirurgie de la thyroïde en cas de pathologie bénigne et surtout en cas de pathologie cancéreuse parce que la thyroïde est vraiment collée au nerf récurrent et donc souvent les tumeurs de la thyroïde peuvent envahir ou être très au contact du nerf récurrent d'accord donc là on a des atteintes très distales de la voie motrice pour le larynx mais qui vont donner tous les troubles qu'on a vus précédemment ensuite là on a vu le crâne on a vu la base du crâne on voit le cou mais aussi étant donné que on a cette innervation thoracique du nerf récurrent et bien toute la pathologie alors c'est un catalogue parce qu'on ne peut pas être exhaustif mais beaucoup de pathologies du médiastin du thorax vont entraîner des paralysies du récurrent soit un anévrisme de la horte thoracique les tumeurs médiastinales chirurgie et cancer des poumons chirurgie et cancer de l'osophage les traumatismes trachéaux aussi souvent des diplégies en ouverture ça donne donc vous voyez c'est pas exhaustif mais beaucoup de pathologies au niveau du thorax vont entraîner et beaucoup de chirurgies vont entraîner des troubles de l'innervation à destiné du larynx alors on va souffler un petit peu on va faire une petite micro pause pour souffler un peu et puis ensuite on va voir les paralysies donc unilaryngées unilatérales diagnostiques et conduites à tenir ok allez c'est une chose qui est une chose qui est au fond qui est une chose